salut la pixie army j'espère que vous allez bien moi ça va beaucoup mieux et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo que j'adore tourner puisqu'il s'agit de vidéos spéciales créateurs disney donc des créations que j'ai adoré venant de petites boutiques et que je veux vous partager ici ça permet à la fois de découvrir des créateurs de leur donner de la force en les faisant connaître un petit peu et peut-être éventuellement de vous faire craquer pour l'une de leurs créations et je me suis dit que vu que noël approchait à grands pas c'était vraiment le moment de vous partager du coup ces trois boutiques que j'ai testé et approuvé pour vous alors dans cette vidéo il va y avoir un petit peu de tout il va y avoir du créateur de petit budget jusqu'à un créateur un peu plus high level mais vous allez vite comprendre pourquoi avec du coup deux créateurs français et une boutique étrangère mais je vous en parler juste après je vais pas faire trop de blabla et je vais commencer tout de suite avec la première boutique et d'ailleurs j'ai reçu ces produits juste aujourd'hui donc je suis assez contente de vous en parler d'office et cette boutique c'est pop candle studio alors pop candle studio c'est une petite boutique d'une créatrice qui fait partie de la pixie army qui m'a contacté pour me présenter ses produits et en grande fan de bougies j'étais obligée d'accepter donc c'est une boutique qui est faite en france et j'ai le colis juste à côté de moi et qu'est ce que ça sent bon j'adore donc elle propose des produits sur l'univers disney mais pas que il ya notamment du harry potter également donc elle vend à la fois des bougies et des fondants j'ai deux bougies à vous présenter dont une qui vient de sa nouvelle collection de noël autour de petits biscuits de shrek qui est trop mignon et j'ai également des fondants donc ce sont des petites bougies toutes petites alors qu'il faut faire fondre avec un brûleur donc moi j'en ai pas mais je pense que j'en achèterai un bientôt pour pouvoir les utiliser donc le premier c'est celui ci que j'ai choisi du coup qui est un fondant d'halloween donc les petits fondants sont à des tarifs super intéressants je vous mets de toute façon les prix juste ici comme ça vous pouvez vous faire une idée donc vous pouvez faire un petit assortiment avec plusieurs fondants de plusieurs univers et même les bougies honnêtement valent vraiment le coup il est trop mignon je sais pas si vous voyez la taille par rapport à mon doigt ça sent bon alors ça sent pas la citrouille mais ça sent une odeur un peu je sais pas comment dire mais très automnale très réconfortante et c'est je trouve inspiré de l'étrange noël de monsieur jack donc la deuxième que j'ai choisi c'est under the sea qui sent bon le monoeil et l'été donc inspiré du coup de la petite sirène comme vous pouvez le voir les designs sont très minimalistes alors il y en a pour toutes les odeurs moi il faut savoir que ce que j'aime c'est les auteurs qui sont très très sucrées j'aime pas du tout les odeurs qui sentent un peu le propre même si ça fait crado quand on dit ce genre de phrase du coup celle ci est un peu moins mon style mais je pense qu'elle plaira aux personnes qui aiment les odeurs plus fraîches à celle là elle sent divinement bon j'adore donc celle là elle s'appelle poison apple donc elle est sur le thème de blanche neige donc devil queen elle sent bon elle sent bon j'ai super hâte de la faire brûler je suis vraiment pas douée pour décrire les odeurs mais c'est un mélange de pommes et de sucre mais on sent surtout la pomme et j'ai choisi deux petits fondants sur l'univers d'harry potter donc il ya celle ci sur la bière au beurre ça sent bon ça sent vraiment les bougies bas en bodywork se trouve donc c'est vraiment très automnale et c'est une petite chouette d'harry potter c'est tout bête mais c'est des petits détails comme ça qui font la différence et alors j'ai pris un fondant qui est un peu plus cher que les autres mais honnêtement au niveau de la taille ça s'explique assez facilement et c'est une choco grenouille j'adore les chocogrenouilles ça me rappelle totalement mon enfance mon père m'en achetait quand j'étais petite et j'adorais ça et bien évidemment elle sent le chocolat et elle est trop belle je vous la montre juste là bon malheureusement je pourrais pas vous montrer comment elle brûle en vidéo mais ça sent bon ça donne envie de la croquer et du coup il ya également deux bougies comme je vous le disais donc elle m'a aidé à choisir parce que je voulais être sûr d'avoir une odeur qui me plaise réellement pour pouvoir vous en parler et c'est une réussite donc la première c'est la tibiscuit c'est des bougies qui sont assez grandes elles font 151 grammes donc je pense qu'il ya de quoi faire un niveau brûlage donc ça sent le pain d'épices bien évidemment mais pas une odeur trop forte non plus je pense que c'est pas l'odeur qui va trop vous donner mal à la tête mais c'est un délice et j'adore l'étiquette qu'elle a fait que je trouve vraiment très mignonne et qui va colle du coup à son univers et la deuxième pixie dust et elle sent cette bougie elle était faite pour moi clairement elle sent la tarte au citron meringue si comme moi vous êtes fan de bougies et l'univers disney ou d'harry potter je trouve que c'est un chouette cadeau à faire qui est pas hyper cher et qui fera plaisir je pense à beaucoup de monde alors la deuxième boutique dont je voulais vous parler c'est une boutique qui est anglaise alors j'aime beaucoup commander en angleterre et sur les shops américains parce que j'adore leurs idées mais c'est vrai que bah plus le temps passe et plus c'est compliqué que ce soit au niveau des frais de port ou au niveau des douanes bah de commander à l'étranger et notamment en angleterre avec le brexit puisque j'avais eu des frais de douane sur cette commande et du coup ça m'était revenu assez cher donc la deuxième boutique que je voulais vous présenter malgré tout qui du coup n'est pas donné mais qui vaut je trouve le coup c'est kingdom trade co alors c'est une boutique du coup qui fait des t-shirts brodés que j'aime d'amour je regarde le contenu depuis assez longtemps et j'ai finalement craqué pour leur collection autour des parcs disney je pense que vous allez vraiment comprendre très très vite pourquoi la pixie army parce que comment vous dire c'est tout simple mais je trouve que ça fait vraiment tout son effet et même hors disneyland donc ça c'est le premier donc comme vous pouvez le voir en fait c'est le logo donc du parc disneyland en californie en version pastel donc c'est un t-shirt blanc assez basique c'est l'unisexe il me semble et moi j'avais pris du taille s et donc du coup j'en ai deux donc j'ai celui ci que je trouve absolument canon et le deuxième qui est juste là qui est sur le thème de wall disney world cette fois ci qui est juste là et que j'ai pris également dans la même taille je vous montrerai du coup des close up porté ce sera plus parlant alors cette commande je la regrette pas du tout parce que elle est absolument magnifique les produits sont vraiment de qualité j'adore le côté pastel j'ai vraiment hâte de les porter je les portais cet été avec un short mais je pense qu'avec des jupes avec des salopettes et tout ça peut être trop mignon mais deux choses à savoir du coup sur cette boutique avant de commander la première c'est que la boutique n'est pas ouverte en permanence ils font des ouvertures éclaires où du coup pendant ce temps là vous pouvez commander ce que vous voulez ça dure très peu de temps donc je vous conseille vraiment de les suivre sur les réseaux sociaux parce que ils partagent justement le temps où ils sont ouverts et ce qu'ils ont à la vente sachant qu'ils proposent également des nouveaux produits bien que j'ai pas été voir récemment et la deuxième chose du coup c'est de penser si jamais vous décidez de craquer autant d'expédition que ça peut représenter et également aux frais de port et aux douanes éventuelles que vous pouvez attraper moi du coup avec les frais de port il y en avait pour 67 livres pour deux t-shirts du coup plus frais de port et j'en ai eu pour à peu près 30 euros de douane donc ça commence à faire cher pour deux t-shirts ça fait à peu près 110 120 euros ceci dit si jamais vous craquez que vous pensez que ça peut être vraiment un bon cadeau à offrir pour un fan disney une personne que vous aimez fin bref si vous voulez faire un cadeau un peu spécial et original je vous le recommande vivement et deuxième chose à laquelle il faut penser je sais pas si c'est parce que je suis petite ou si c'est parce que c'est le modèle qui est comme ça mais le disneyland tombe assez bas finalement un peu en dessous de la poitrine et je trouve que c'est pas forcément ultra flatteur pour la silhouette donc en fonction de votre style pensez-y ça peut être un peu bas au niveau du design le troisième créateur que je vais vous présenter dans cette vidéo et il fait un travail de dingue comme les deux boutiques que je vous ai présenté stéphane c'est un créateur qui personnalise je crois qu'il personnalise aussi des vestes mais il personnalise surtout des chaussures en tout cas c'est pour ça que qu'on a travaillé ensemble et donc il personnalise des chaussures donc ça peut être des baskets des doc martins etc et il les réalise aux couleurs de vos personnages préférés il m'a proposé de me personnaliser une paire de chaussures et de me l'envoyer pour que j'en fasse ce que je veux mais que j'en parle à la communauté quand j'ai vu son travail j'ai halluciné j'ai trouvé que c'était une super bonne idée de présenter ce travail même si effectivement c'est un coût supplémentaire mais ça demande aussi un travail assez énorme et assez minutieux comme vous allez pouvoir le voir sur le produit que je vais vous présenter et donc du coup il m'a proposé de faire une paire de chaussures de mon choix et donc j'ai choisi du coup des nike air force aux couleurs de réponse alors je voulais pas un truc un peu trop obuse avec des gros motifs mais du coup je lui ai demandé une paire sur le thème de réponse mais qui soit assez pratique pour du disney bound avec des touches assez discrètes finalement et j'ai choisi du coup un style qui représentait en fait les murs de la chambre de réponse je trouvais ça très chouette on a longuement discuté par message privé et ça vous permet du coup d'avoir un produit unique et intégralement personnalisé ça je trouve ça vraiment chouette donc il peut acheter la paire de chaussures pour vous ou bah vous l'achetez vous même et vous lui envoyez et je suis demandé du coup d'ajouter deux trois détails du coup pour rappeler l'univers de réponse notamment le petit pascal et la petite couronne et je trouve que ça fait tout son effet sur un look réponse franchement j'en suis amoureuse il a fait un travail fou ça a été envoyé hyper rapidement je crois qu'en deux semaines la paire était prête bref je sais pas encore s'il prend encore des commandes pour noël mais c'est un cadeau rêvé pour un fan disney voilà ma pixie army pour cette nouvelle vidéo spéciale créateur j'espère que celle ci vous aura plu si vous avez des shops à me recommander de créateurs disney ou pas d'ailleurs n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ça fera toujours de la visibilité à ces personnes et nous ici on aime partager les bons plans donc n'hésitez pas vraiment et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 1